salut j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite mise à jour pour vous montrer où j'en suis sur la porsche tt 01 elle est là voilà où j'en suis donc la carreau elle est pas encore peinte je vais la masquer la justement juste après la vidéo elle est découpée comme vous pouvez le voir voilà 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 là j'ai fait les petits découpages bon les ailes était déjà découpé les contours d'elle mais tout le tour fallait le découper c'était déjà percé donc voilà donc cette carreau et ben elle va se retrouver de cette couleur là voilà 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 j'espère que ça va être beau ok le châssis le châssis bas il est quasiment monté on en est là voilà voilà donc dessus j'ai mis le rush t2 m gravé ttc france avec le petit point rouge 17 5 donc c'est le moteur qui est autorisé pour faire le challenge le challenge tamiya ttc donc le châssis voilà il est monté donc c'est celui qui est empattement court donc là les triangles il fallait pas se tromper de sens pas comme monsieur tenir c'est il avait pas vu qu'il y avait deux sens il avait monté dans l'autre sens j'ai vu sa vidéo l'autre fois et il a fallu qu'ils redémontent tout pour remettre dans le bon sens et oui c'est dommage donc attention si vous voulez monter pareil les fusées là les trucs là c'est pas la même longueur il ya des plus longues derrière que devant parce que la porsche elle est plus large derrière donc le châssis voilà où on en est montage très simple de ce châssis reste plus que la direction les amortisseurs et électronique à mettre dedans dessus du coup en option donc j'ai le moteur roche j'ai mis le cardan central option tamiya je lui ai mis dans le diff avant de la pâte de la pâte voilà pour durcir à mort le diff ça se représente si j'arrive à l'ouvrir avec c'est comme ça dedans la pâte une espèce de pâte vous pouvez le faire avec autre chose moi du sur mon premier sur mon camion j'avais mis de la pâte à fixe c'est un peu galère enlever je sais pas si ça c'est plus facile en tout cas l'effet reste le même c'est pour durcir donc le différencier l'avant il va fonctionner normalement mais il sera hyper dur comme il est pas étanche on peut pas mettre de l'huile j'aurais pu mettre de la 1 million 2 millions à la limite mais bon ça ça fait l'affaire c'est bien donc j'ai monté ça dessus et j'ai monté la couronne j'ai pris le kit sport guerre 55 58 dans donc j'ai monté la 55 avec un pignon de 28 donc ça c'est monté ensuite je vais lui mettre le kit amortisseur hydraulique donc il est là il faut que je les monte la référence là donc c'est le kit cva mini choc exprès pour tt01 j'avais mis le même kit sur mon tt02 ça fonctionne aussi je vais coller des rotules de direction réglable des tirants de direction la réglable montée sur rotule ça fonctionne beaucoup mieux que ce qu'il ya d'origine ce qui est intéressant c'est qu'après de pouvoir régler le trait avant un peu plus et je lui ai pris plutôt que mettre un paléonnier là je lui met quand même un petit sauve cerveau je vais voir si celui là il va voir si ça se monte un petit gpm comme on peut mettre ce qu'on veut donc je vais lui mettre ça dessus de toute façon je vais lui mettre un cerveau savox 12 51 ou 12 52 ou 51 je crois tout simple le variateur ça sera celui d'origine le tbl 02 s celui qui est autorisé qui fonctionnera très bien avec ce moteur bien sûr je vais les monter full roulement donc là il me reste les quatre roulements de roues parce que là ils sont pas mis pour pas qu'ils tombent ils sont pas montés ils seront montés à la fin ici dans les fusées voilà 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 où on en est donc il ya plus qu'à il ya plus qu'à finir le châssis et là il fait beau il ya un peu de soleil je vais profiter qu'on voit bien pour m'occuper de la carrosserie donc je vais la dégraisser la frotter un petit peu à l'intérieur que la peinture accroche poser les masques de vitres les masques de phare aussi parce que je pense que je vais lui mettre les adaptateurs à l'intérieur et puis la mettre en peinture voilà voilà tout le monde bon sur ce je vous laisse là dessus et puis la suite je pense que ça sera quand elle sera terminée à plus tard tout le monde